Mesdames et Messieurs bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Pour devenir puissant, vous devez exercer une énorme influence sur un très grand nombre de personnes. Les personnes les plus puissantes au monde sont normalement des chefs d'État, des PDG, des financiers, des philanthropes et des entrepreneurs qui dirigent vraiment le monde. Leurs décisions ont un impact sur la vie de millions de personnes chaque jour. Ce qui nous emmène à vous présenter dans cette nouvelle vidéo le top 20 des personnes les plus puissantes au monde. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Jamie Dimon James, Jamie, Dimon, né le 13 mars 1956 à New York, est une personnalité de la finance américaine. Président directeur de Bank One de mars 2000 à juin 2004, il devient directeur des opérations chez Jopé Morgan Chase Company à la suite de la fusion de ces deux banques. Depuis janvier 2005, il est président directeur général de Jopé Morgan Chase Co. Connu pour avoir été le protégé de Sandy Way, aux côtés duquel il a participé au développement de cet e-groupe, il est contraint de partir à la suite d'un différent avec ce dernier en novembre 1998. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde, née l'Alouette le 1er janvier 1956 à Paris, est une avocate d'affaires, femme politique et haute fonctionnaire française. Avocate au barreau de Paris, elle fait carrière au sein du cabinet d'avocat d'affaires internationales américain Baker McKenzie. Elle occupe ensuite la fonction de ministre déléguée au commerce extérieur de 2005 à 2007, à la fin du second mandat présidentiel de Jacques Chirac. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, elle est ministre de l'agriculture et de la pêche pendant un mois en 2007, avant d'être nommé ministre de l'économie, exerçant ses responsabilités dans le cadre de la crise bancaire et financière de l'automne 2008. Ali Oseini Khamenei, guide suprême de l'Iran Ali Khamenei, né le 17 juillet 1939 à Meshed, est un ayatollah, actuel guide suprême de la révolution islamique Rabah Rehan Kelb en Persan, poste le plus élevé de la république islamique d'Iran, au-dessus de la charge officielle de président de la république, qui l'occupa lui-même de 1981 à 1989. Son turban noir indique qu'il est un seyed, c'est-à-dire qu'il est considéré comme descendant du prophète Mahomet. Warren Buffett, PDG de Berkshire Hathaway Warren Buffett, né le 30 août 1930 à Omaha, est un homme d'affaires, investisseur et milliardaire américain. Grâce à des investissements en bourse, il devient milliardaire dans les années 1980. Le magazine Forbes le classe 8e fortune mondiale, estimée à 102 milliards de dollars. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, né le 19 juin 1964 à New York, États-Unis, est un homme d'État britannique. Il est chef du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni depuis 2019. Après ses études, il se fait connaître comme journaliste dans les grands quotidiens britanniques. Membre du Parti conservateur, il est élu à la Chambre des communes lors des élections générales de 2001 dans la circonscription de Hanley, Oxfordshire, et réélu à l'issue de celle de 2005. Mark Zuckerberg Mark Elliott Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plain dans l'État de New York, est un informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain. Il est le cofondateur du site et réseau social Facebook en 2004, dont il est l'actionnaire majoritaire et également le président directeur général. Emmanuel Macron Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens en France, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est président de la République française depuis le 14 mai 2017. Sorti de l'École nationale d'administration ENA en 2004, il devient inspecteur des finances. En 2007, il est nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française, Commission Attali. L'année suivante, il rejoint la banque d'affaires Rothschild & Company, dont il devient associé gérant en 2010. Jérôme H. Powell Président de la réserve fédérale américaine Jérôme H. Powell, né le 4 février 1953 à Washington, DC, États-Unis, est un avocat et banquier américain. Il est président du conseil des gouverneurs de la réserve fédérale des États-Unis, Fed, depuis 2018. Jérôme Powell est titulaire d'un diplôme en sciences politiques de Princeton obtenu en 1975 et d'un diplôme en droit de l'université Georgetown obtenu en 1979. Il ne possède cependant pas de doctorat d'économie, contrairement à ses prédécesseurs à la présidence de la réserve fédérale des États-Unis, Fed. Narendra Modi Narendra Modi, né à Wadnagar dans le Gujarat, le 17 septembre 1950 est un homme d'État indien et premier ministre du pays depuis 2014. Il commence son engagement au Rashtriya Swayamsevak Sang RSS, un groupe paramilitaire nationaliste. Lors de l'état d'urgence imposé dans le pays en 1975, il est contraint de se cacher. Le RSS l'affecte au Bharatiya Janata Parti, BJP, en 1985. Au sein de ce parti, Modi occupe plusieurs responsabilités et en devient secrétaire général en 2001. Larry Page Laurence Edward Page dit Larry Page, né le 26 mars 1973 à East Lansing dans le Michigan, est un informaticien américain, cofondateur du site internet et moteur de recherche Google avec Sergey Brun. Larry Page est né dans une famille juive à East Lansing, au Michigan, aux États-Unis, le 26 mars 1973. Il est le fils de deux professeurs d'université, Gloria Page, professeur de programmation à l'Université du Michigan, et Carl V. Page, professeur d'informatique et d'intelligence artificielle à l'Université de Caroline du Nord à Chapelle. Il est à l'Université du Michigan. Carl Page est notamment un pionnier et une référence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saud, plus souvent appelé Mohamed Ben Salman ou désigné par ses initiales MBS, né le 31 août 1985 à Riyad, Arabie Saoudite, est prince héritier d'Arabie Saoudite et vice-premier ministre depuis le 21 juin 2017. Membre de la dynastie Al Saud, fils du roi Salman et petit-fils d'Ibn Saud, le fondateur du royaume, il est aussi depuis janvier 2015 le plus jeune ministre de la Défense au monde et président du Conseil des affaires économiques et du développement. Dès son arrivée aux commandes du pays, il lance l'intervention militaire saoudienne dans le cadre de la guerre civile yéménite. Celle-ci est suivie en 2017 par la crise du Golfe avec le Qatar. Dirigeant autoritaire, il mène la purge de novembre de la même année qui entraîne le limogéage où l'arrestation de dizaines de princes, ministres et d'hommes d'affaires, lui assure le contrôle des principaux leviers du pouvoir et en fait l'homme fort du royaume. Au même moment, il est également mêlé à l'affaire de la rétention du président du Conseil des ministres du Liban de l'époque, Saad Hariri, en Arabie Saoudite, et accusé par la centrale intelligence agency CIA d'avoir commandité l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Kajogji l'année suivante à Istanbul. Il mène en parallèle des réformes économiques et sociétales. Elon Musk Né le 28 juin 1971 à Pretoria, Afrique du Sud, est un ingénieur, entrepreneur, chef d'entreprise et milliardaire sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002. Il est le président directeur général, PDG, de la société SpaceX et directeur général de la société Tesla, après avoir été président du conseil d'administration de SolarCity et de Tesla. Il est aussi le fondateur de The Borin Company, une société de construction de tunnels, et de Neuralink, une société de neurotechnologie. Il fait de Tesla, au cours des années 2000, un constructeur grand public d'automobiles électriques. Bill Gates, cofondateur de Microsoft William Henry Gates III, dit Bill Gates né le 28 octobre 1955 à Seattle, État de Washington, est un informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. Il est connu comme le fondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusqu'en 2014. Grâce au succès commercial de Microsoft, il est l'un des hommes les plus riches du monde depuis 1996. En 2021, le magazine Forbes classe Bill Gates quatrième fortune avec 124 milliards de dollars. Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill & Melinda Gates. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon Jeffrey Bezos, dit Jeff Bezos, né Jeffrey Jorgensen le 12 janvier 1964 à Albuquerque, Nouveau-Mexique, est un entrepreneur, industriel, propriétaire de médias et milliardaire américain. Il est notamment connu pour être le fondateur, principal actionnaire et ancien président-directeur général, PDG, d'Amazon et le fondateur de l'entreprise spatiale Blue Origin, proposant notamment un accès à l'espace pour le tourisme spatial. Kim Jong-un Kim Jong-un, né le 8 janvier 1983 à Pyongyang, est un homme d'État nord-coréen, actuel dirigeant suprême de la Corée du Nord, où il occupe les postes de président puis de secrétaire général du Parti du Travail de Corée, de commandant suprême de l'armée populaire de Corée et de président de la Commission des Affaires de l'État. Il dirige un régime communiste de type stalinien fonctionnant selon une logique totalitaire qui a l'un des plus bas niveaux de droit de l'homme au monde. Le pape François Roré Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, est un homme d'Église argentin, actuel évêque de Rome et 266e pape de l'Église catholique, sous le nom de François en latin, Francisco en italien, Francesco en espagnol, Francisco, depuis son élection le 13 mars 2013. Il était auparavant archevêque de Buenos Aires. Bergoglio est le premier pape issu des rangs de la Compagnie de Jésus, le premier pape non européen depuis le pape syrien Grégoire III au VI siècle ainsi que le premier issu du continent américain. Il est également le premier pape à prendre le nom de François, non choisi en mémoire de Saint François d'Assise. Olaf Scholz, chancelier allemand Olaf Scholz, né le 14 juin 1958 à Osnabrück, est un homme d'État allemand, membre du Parti social-démocrate d'Allemagne, SPD. Il est chancelier fédéral depuis le 8 décembre 2021. Joe Biden Joseph Robinette Biden Jr., couramment appelé Joe Biden, né le 20 novembre 1942 à Scranton, Pennsylvanie, est un homme d'État américain. 47e vice-président des États-Unis de 2009 à 2017, il est le 46e président des États-Unis depuis 2021. Xi Jinping Xi Jinping est un homme d'État chinois né le 15 juin 1953 à Pékin. Il est l'actuel président de la République populaire de Chine. Fils d'un compagnon de Mao Zedong, Hong Zhang Xin, il adhère au Parti communiste chinois dans les années 1970 et y exerce ses premières fonctions dans les années 1980, connaissant des responsabilités d'importance croissante jusqu'à arriver aux portes du pouvoir. Du 15 mars 2008 au 14 mars 2013, il est vice-président de la République populaire de Chine sous le second mandat de Wu Xin Tao, dont il apparaît comme le successeur désigné. Vladimir Poutine Vladimir Vladimirovitch Poutine est un homme d'État russe, né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif de la nation russe, alternativement comme président du gouvernement 1999 à 2000 et 2008 à 2012 et président de la Fédération de Russie, par intérim de 1999 à 2000, de plein exercice de 2000 à 2008, ainsi que depuis 2012. Officier du KGB, principal service de renseignement de l'URSS post-stalinienne, il est en post-adresse d'au moment de la chute du mur. Il commence sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg, puis devient l'un des plus proches conseillers du président Boris Yeltsin, qui fait de lui le directeur du service fédéral de sécurité FSB en 1998, puis le président du gouvernement de la Russie l'année suivante. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de la vidéo. C'était là pour vous le classement des 20 personnes les plus puissantes au monde en 2022. N'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires, et partagez la vidéo si elle vous a plu. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501